Je m'appelle David Sala, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur pour la jeunesse. Donc je suis parmi vous pour les jeudis de la bande dessinée. Ce que je préfère c'est la richesse du support. J'ai découvert aussi avec le temps, c'est un média extrêmement riche par la narration, par ce qu'on peut y mettre dans le dessin. Et au fur et à mesure de mon travail, je me suis donné à chaque fois de nouveaux objectifs qui m'ont permis effectivement de découvrir d'autres manières de raconter, d'autres manières de dessiner aussi, d'utiliser d'autres techniques, d'autres méthodes. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert quand même graphiquement un champ immense. Mon premier contact a été fait avec surtout la BD franco-belge, Franquin, Hergé, Gottlieb. Mais assez vite, j'ai découvert les comics américains qui ont un peu chamboulé ma manière de percevoir la bande dessinée. L'autre révélation, elle a été faite par Alberto Breccia, qui est un auteur, un dessinateur argentin. Et effectivement, là aussi, ça a été un choc graphique. J'ai aperçu qu'on pouvait aller encore bien plus loin. Mes premiers albums BD étaient plutôt tournés vers quelque chose de réaliste, avec un travail sur la lumière, un travail sur la couleur très particulier, très sombre. Et c'est vrai que j'ai eu envie, à un moment donné, de tout mettre à la poubelle et de recommencer de zéro. Et donc, un projet est venu et j'ai pratiquement été vers l'opposé. C'est-à-dire que j'ai voulu travailler avec des aplats de couleurs, avec un travail sur les motifs, donc aucune ombre. Et quelque chose de très lumineux. Et ça a donné effectivement la colère de Benchy, qui a été un basculement graphique. Et qui m'a permis aussi d'après nourrir aussi mon travail de bande dessine. Alors c'est un projet forcément plus particulier, parce que c'est mon premier projet autobiographique. Je vais parler effectivement de l'héritage culturel de mes grands-parents de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de mon rapport justement à cette histoire. Et c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à trouver l'angle. Je ne voulais pas faire un livre historique. Et là, je suis dedans. Je me permets aussi des expériences graphiques, parce qu'il y a des séquences qui le demandent. Donc je suis ravi de pouvoir, encore une fois, expérimenter autre chose. ... 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